Au Mozambique, l'armée affirme avoir repris le contrôle de la ville de Palma 12 jours après une offensive de combattants affiliés à l'État islamique. Selon un porte-parole militaire, un nombre important de rebelles ont été abattus par les forces de sécurité. Django Vidigal, au commande des opérations, a assuré à la télévision publique TVM que la zone était désormais sûre, sans toutefois confirmer qu'elle était sous le contrôle total de l'armée. Le 24 mars, les djihadistes d'Iruveta islamiques ont attaqué la ville de Palma à seulement quelques kilomètres d'un méga-projet gazier piloté par Total. Cette offensive a fait des dizaines de morts et précipité la fuite d'environ 11 000 habitants. En fin de semaine dernière, le groupe français avait annoncé l'évacuation de son personnel, mettant son site à l'arrêt pour une durée indéterminée. Selon l'ONU, plus de 670 000 personnes ont été forcées à quitter leur foyer à cause des violences dans la province du Cabo Delgado. Nous estimons que 50 000 personnes sont touchées en ce moment. Nous sommes non seulement à Pemba, mais également dans d'autres endroits en dehors de Palma, où nous stockons de la nourriture pour aider les déplacés qui traversent à pied ou par la route. Depuis les premières attaques en 2017, des milliers de soldats sont aux prises avec les shebabs qui ont fait allégeance au groupe état islamique. L'ONG HACLED a recensé au moins 2 600 morts dans la moitié du civil.